La chancapouspi en médecine rurale. Une infusion de plantes entières est utilisée pour soigner les irrégularités des intestins. Une décoction de racines est utilisée pour la touxée et le rhume. Dans le territoire de Goë, la plante entière est largement utilisée comme tonique et fébrifuge. En décoction ou en infusion, elle est utilisée comme altérant, fébrifuge, vermifuge et antiflogistique. Avec du cumin et du lait, elle est utilisée pour les fièvres, la débilité nerveuse et la perte de mémoire, également utilisée pour la syphilis et la scrophule. La plante est utilisée comme remède souverain pour les troubles intestinaux, en particulier la dysenterie. En Inde, elle est utilisée avec de l'huile pour favoriser la croissance des cheveux. Les feuilles sont transformées en cigarettes et fumées dans la bronchite chronique et l'asthme. Les feuilles écrasées sont appliquées en cataplasme sur les glandes hypertrophiées du cou. Dans les systèmes traditionnels Unani et Ayurveda, la plante est utilisée comme noéotropique ou tonique cérébrale, pour la perte de mémoire, la débilité nerveuse, la fièvre, l'épilepsie et les troubles immunitaires. Danger De fortes doses peuvent provoquer de la somnolence et une diminution de la mobilité, cependant, sans effet toxique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !